Et salut à tous, c'est Jody des Heureux de la Crypte, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui est un book haul. Ouais je sais, je vous ai fait un book haul il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comment vous expliquer ? Entre temps je suis tombée sur une... sur une librairie d'occasion. Une librairie d'occasion qui, comment dire, je me baladais avec des amis et puis je suis tombée sur cette librairie. Et un carnage ces produits, un carnage, je dirais même plus un massacre, vous allez le voir. Dans ce book haul en plus je suis trop contente, mais vraiment je suis trop contente de vous tourner ce book haul en vrai parce que j'aime trop vous montrer mes trouvailles et là il y a du livre d'horreur d'occasion, en veux-tu en voilà, et c'est des pépites, c'est des trucs que j'avais pas dans ma bibliothèque. Du coup je suis trop contente de les avoir trouvés. Je vais vous montrer donc du coup toutes mes petites trouvailles que j'ai effectuées dernièrement. Voilà, j'espère que cela va vous plaire. Et n'hésitez pas toujours à me dire si vous les avez lus car je suis très intéressée quand je vous fais des petits book haul. Voilà, donnez-moi vos feedbacks. Est-ce que vous avez lu ces petites pépites ? Qu'en avez-vous pensé ? Voilà, on veut savoir. Donc du coup pour commencer je me suis procuré le dragon flottant de Peter Strobe. Regardez-moi cette couverture quoi, franchement. Non mais elle est incroyable, incroyable. Le dragon flottant de Peter Strobe, je ne l'avais pas. Peter Strobe c'est quand même un auteur assez assez classique du monde de l'horreur. Dans le dragon flottant du coup on va suivre Tabby. Tabby du coup elle n'a pas le droit à la parole. Elle est installée du coup à New York en fait. Elle a un riche grand-père et un père alcoolique. Et à chaque fois son père et son grand-père ne font que s'embrouiller. Et en fait lui il a des visions très étranges. Il voit des cadavres, du feu, des scintillements. Et il voit un dragon endormi qui va renouer avec ses crimes. Et donc d'après ce que j'ai compris, cet enfant va du coup attendre que ce dragon refasse surface. Voilà. Un dragon du coup qui fait des crimes. Voilà, ça a l'air juste génial. Et puis cette couverture elle est juste incroyable. Enfin vraiment, heureusement qu'on a, je ne cesserai de le dire, mais heureusement qu'on a ces vieilles éditions en fait pour découvrir du coup ces oeuvres. C'est des oeuvres qui du coup sont traduites par ce biais. Et si on n'avait pas ces vieilles oeuvres d'épouvante et d'horreur, franchement ce serait un peu compliqué de les découvrir quoi. Je me suis procuré ensuite L'Empire des Anges de Bernard Werber. L'Empire des Anges, c'est la suite des Thanatonautes en fait. C'est la suite des Thanatonautes que j'avais absolument adoré. On va retrouver le personnage du coup je crois de Mickaël. Ouais voilà. Donc on va retrouver le perso de Mickaël dans cette oeuvre. Et du coup j'ai très très hâte de lire la suite des Thanatonautes puisque j'avais adoré donc le premier tome. On verra bien ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles mais voilà. C'est vraiment... J'avais juste hâte de lire la suite des Thanatonautes du coup. Ensuite je me suis procuré le festin des ténèbres de Tamisli. Dans le festin des ténèbres on nous parle d'une enfant russe qui va sillonner en fait le sud d'Angleterre pour assouvir sa soif de vengeance et de destruction de sang. Est-il possible de la racheter à sa propre folie mais aussi aux pièces du monde extérieur ? C'est ce qu'espère sa mère et donc du coup nous allons suivre tout cela. Voilà une fille complètement barge et sa mère qui va essayer du coup de l'en empêcher. Je ne sais pas ce que ça va donner là aussi bien sûr quand je vous fais les résumés de ces vieilles éditions ça se trouve c'est pas du tout ça mais c'est la vibe que ça m'a donné bien sûr que je vous donne puisqu'on est dans un boucol. En tout cas très très hâte de découvrir cela. Je me suis procuré ensuite, là on est sur une autre collection, c'est la collection des récits étrangers fantastiques. J'ai trouvé du coup Le Manchot de Maurice Lima. Dans Le Manchot j'ai l'impression d'après ce que nous dit le tout petit résumé qu'on est dans un récit où on va suivre tout simplement un serial killer, un tueur. Voilà c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est trop rigolo parce que regardez ce sont des vieilles éditions où en fait tu avais des pubs derrière. Du coup il y a une pub pour Air France et Air. Je trouve ça extraordinaire, c'est fou. Très très hâte de découvrir cette collection que je ne connais pas figurez-vous ça c'est les vous allez en voir un autre dans ce boucol et ça c'est les du coup voilà c'est le premier titre que je me procure dans cette collection que j'ai hâte de découvrir parce que je ne connais pas cette collection d'horreur. Je la connaissais mais en tout cas j'en ai jamais lu donc très très hâte de découvrir cette petite collection d'horreur. Je me suis procuré ensuite Pig Island de Moe Heider. Moe Heider j'avais très envie de découvrir la plume de cette autrice. Pig Island du coup ce sera mon premier. Il y avait Tokyo aussi mais je me suis dit je vais découvrir Pig Island d'abord parce que c'était ce résumé qui m'intriguait le plus. D'après les avis ça n'a pas l'air d'être le meilleur mais bon on va se lancer. On va suivre Joe. Joe du coup il est journaliste et il gagne sa vie en démystifiant des phénomènes paranormaux. Il va débarquer sur Pig Island, c'est une île perdue au large de l'Ecosse. Il va vérifier si la trentaine d'allumés qui vivent sur cette île vénère le diable comme les en accusent en fait les gens de la côte. Et il veut tordre le cou au mythe du monstre de l'île, une créature filmée deux ans plus tôt par un touriste. Je ne sais pas ce que ça va donner je sais pas si on est dans un thriller du coup paranormal ou un truc comme ça. On verra. Les avis sont assez mitigés sur ce thriller donc voilà je vous en dirai des nouvelles j'ai un petit peu peur mais bon on verra bien ce que cela donne. Ensuite je me suis procuré l'heure des fauves de Andrew Clavan. L'heure des fauves ça a l'air un peu particulier dans son résumé. On a Nancy du coup qui le jour de la fête d'Halloween va découvrir en fait qu'elle a disparu. C'est à dire plus personne ne la reconnaît. Voilà plus personne ne la reconnaît. Elle va à son taf les gens lui fait mais qu'est ce que vous faites dans le bureau de dans le bureau de machin genre mais qu'est ce que vous faites machin et tout. En fait personne ne la reconnaît donc elle sait pas ce qui se passe en fait. Elle va dériver du coup dans la ville plus personne ne la connaît et elle va être poursuivie par une petite voix insistante qui va lui murmurer à l'oreille qu'un meurtre va être commis ce soir à 8 heures l'heure des fauves. Un rendez-vous qu'elle nous a manqué sous aucun prétexte. Je ne sais pas du tout dans quelle direction on va partir mais en tout cas c'est très intriguant. La couverture j'aime beaucoup pour le coup là. Je me suis procuré ensuite tap tap de David Martin ou David Marcine en English n'est ce pas ? Nous allons suivre du coup en fait tout simplement deux personnages et si vous voulez on a l'un des deux personnages il va voir du coup un ancien ami à lui refaire surface, le retrouver et du coup il va se dire bon bah cool machin il retrouve son ancien pote d'enfance et tout sauf que ce qu'il sait pas c'est que cet ancien pote d'enfance il a mis en place une machination horrible pour que son ami d'enfance le suive puisque d'après ce qu'on a d'après ce que j'ai compris cet homme qui en fait va retrouver du coup de son pote d'enfance est un meurtrier voilà et des cadavres vont refaire surface des cadavres bien sûr de leurs anciens camarades voilà ça a l'air assez cool là aussi on est dans du thriller assez dark on verra bien ce que ça donne en tout cas un j'ai lu épouvante que je n'avais pas et dont le résumé m'intriguer beaucoup je me suis procuré ensuite la vallée des lumières de Steven Gallagher la vallée des lumières regardez moi cette couverture absolument extraordinaire j'ai eu un coup de coeur pour la couverture quand je les trouvais on va suivre Alex il est sergent de police la ville a pas gâté et en fait il a vu trois personnes trois enveloppes vidées de leur substance comme si quelqu'un avait aspiré l'intérieur de leur corps et malgré ça c'était comme si ces personnes vivaient encore vidées de leur substance et il va du coup essayer de connaître le fin mot de cette histoire pourquoi des personnes sont vidées de leur propre corps là comme ça du jour au lendemain est-ce une créature que se passe-t-il voilà c'est ce qui va essayer de comprendre moi ça me fascine ça a trop bien je me suis procuré ensuite les possédés de riverside là aussi c'est toujours un plaisir de vous montrer ces petites couvertures à chaque fois je m'arrête un instant pour vous montrer dans les possédés de riverside on va suivre en fait à l'oran à l'oran depuis le début du printemps il voit des morts voilà qui lui apparaissent toujours aux alentours de la gare de riverside en plus ce ne sont pas des fantômes des êtres réels en fait en chair et en os et ils se comportent comme s'ils étaient vivants et il comprend vite qu'en fait personne ne les voit personne ne les entend mis à part lui et il ya que à l'oran qui en fait va recevoir un message qui lui dit la gare est une pieuvre délivre nous mais comment répondre à cet appel comment passer de l'autre côté ça a pas l'air génial franchement moi ça me hype de fou ça me a eu peu de fou ce personnage qui va tenter d'aider en fait des entités voilà dans un autre monde ça a l'air juste génial j'ai trop trop hâte de lire ça en plus c'est hyper drôle parce que voilà vous voyez j'ai trouvé ce livre donc en magasin d'occasion et il ya un très vieux marque page j'ai lu à l'intérieur regardez moi ça c'est dingue c'est incroyable voilà donc du coup très très hâte de lire ce livre encore une pépite de la collection joli pouvant je ne sais pas la qualité de ses récits bien sûr parce que c'est un peu le piège c'est que tu sais jamais mais en tout cas très très hâte de les découvrir je me suis procuré également mulen gros mulen gros mulen gros de charles de lint là aussi donc un poquet de terreur où on va suivre du coup une série de meurtres étranges dont toutes les victimes semblent liées à la communauté de ciganes évidemment la police pense que le meurtrier est un homme les gitans eux ne sont pas si naïf ils ont même un nom pour celui qui les tue un à un mulen gros le meneur d'âme le maître des fantômes donc là j'ai l'impression qu'on est dans une enquête aussi avec du coup un fantôme qui va tuer toutes les tous les membres du coup d'une petite communauté voilà on verra bien ce que cela donne charles de lint je ne connais pas du tout sa plume en plus donc voilà j'en ai quelques-uns dans la bibliothèque mais je ne connais pas sa plume je me suis procuré également crucifax de reggarten d'un crucifax on va suivre une ville sur laquelle l'horreur va arriver cette horreur elle ne craint pas la lumière elle marche au grand jour en souriant pas question de l'arrêter avec un crucifix puisqu'elle en porte déjà un d'une forme un peu inhabituelle elle n'a pas de coeur donc un puits en bois ne servira rien elle a beaucoup de noms beaucoup de visages existe de toute éternité et ne mourra pas née du mal nourrit par l'ignorance elle peut faire intrusion dans votre vie à tout moment si elle ne l'a pas déjà fait ça a l'air super en plus c'est très le résumé est très mystérieux en l'occurrence parce que tu sais pas vraiment de quoi il va en retourner là dedans voilà c'est ça donne très très envie cette couverture là encore est extraordinaire comme vous le voyez j'ai fait clairement le stock de deux j'ai clairement fait le stock du coup de ces éditions un petit peu ancienne d'horreur ici on a pas mal de choses je me suis procuré également la nuit du sang de thomas tessier dans la nuit du sang on va suivre bobby bobby il est amoureux de annie elle est la seule à croire en lui à lui insuffler un sentiment de sérénité alors qu'est ce qui va le pousser à commettre l'irréparable à bobby les crimes se succèdent sanglant contre lequel bobby ne peut lutter comment arrêter l'atroce transformation comment refouler cet instinct meurtrier je suppose que du coup là on est clairement dans une histoire de loup garou moi ça me hype de fou on va être dans une histoire de loup garou d'après ce que j'ai compris et du coup ce personnage de bobby en fait il va il va se faillite contre ses pulsions du coup meurtrière j'aime beaucoup les histoires de loup garou donc voilà j'ai trop trop hâte de découvrir cela j'espère que ça sera une bonne histoire de loup garou du coup parce que j'aime beaucoup et voilà je franchement suis là très très hypé les histoires de loup garou c'est un kiff quoi je me suis procuré également un bonheur insoutenable de ira levin c'est l'auteur d'un bébé pour rose marie j'ai déjà les femmes de stepford du coup dans la bibliothèque qu'il faut que je lise et je me suis procuré un bonheur insoutenable voilà parce que j'ai tellement aimé un bébé pour rose marie que du coup je veux lire les autres oeuvres en fait là d'après ce que j'ai compris on est dans une dystopie parce qu'on est dans un futur où toutes les nations sont gouvernées par un ordinateur géant les humains sont programmés dès leur naissance du moins ceux qui ont été autorisés à naître et ils sont traités par des médicaments qui les immunisent contre les maladies et il ya des révoltés et l'un d'eux surnommé copeaux va de redécouvrir les sentiments interdits et d'abord l'amour et s'engager dans une lutte contre ce monde trop parfait inhumain qui accorde le bonheur à tous mais un bonheur insoutenable persque imposé voilà une dystopie dans laquelle un personnage va se rebeller voilà donc là du coup les personnages qui en fait sont tous pareils et c'est le personnage qu'ils observent j'adore la couverture en tout cas et voilà je veux découvrir donc les oeuvres de ira levin donc ça sera ça sera l'occasion ici d'en découvrir une autre je me suis procuré également les anges du désespoir de john pritchard on va suivre rachel young elle est infirmière dans un hôpital londonien il ya une vague d'attentats qui va déferler sur la ville donc du coup évidemment elle est très occupée là où elle travaille et elle va se retrouver recruté par ras oxane une sorcière psychopathe revenu du fin fond des enfers et qui s'est à coquiner avec les poseurs de bombes elle sent alors que le pire est à venir comment ne pas s'abandonner au désespoir ça a l'air super ça a l'air excellent très très hâte de découvrir cela voilà quand je vous fais les résumés à chaque fois je suis en mode et j'espère que ça vous fait envie autant qu'à moi du coup parce qu'en tout cas moi ça me hype de fou rien que de vous en parler j'ai envie de tout lire donc voilà j'espère que ça vous hype autant qu'à moi ces petits résumés du coup je me suis procuré également si tu m'aimes trois petits points de catherine keno je ne connais pas la plume de catherine keno fait j'ai le livre noir de la sorcière dans ma bibliothèque que du coup on m'avait offert mais je ne connais pas sa plume en roman et là ça donne très très envie honnêtement parce que j'ai l'impression qu'on va suivre tom tom en fait il va aller explorer un monde très étrange on nous dit qu'il va faire une incursion au pays de la peur et de l'impossible des voyages interdits dont nul ne revient indemne pas même le lecteur et là aussi résumé très très mystérieux très très étrange et moi ça me aille parce que moins t'en sais plus plus ça donne envie quoi parce que du coup tu sais pas ce que tu vas découvrir en ouvrant ce livre ça aussi ça fait partie de l'un de ceux qui me aille peu le plus quand je dis l'un de ceux qui me aille peu le plus ça veut dire que ça veut dire que ça sera sûrement l'un de ceux que je lirai le plus vite quoi parce que clairement genre voilà je rien que de les regarder j'ai envie de les commencer donc je me suis procuré ensuite l'ange de la douleur de brian stable ford regardez cette couverture quoi franchement c'est magnifique c'est sublime on va suivre david david il est rentré en angleterre depuis 21 ans et ses années ont laissé leurs empreintes en fait depuis qu'il est revenu d'égypte il a des visions qui l'assaillent une maladie inconnue qui va le ronger la douleur qui lui laisse pas un seul intérieur instant de répit et ses visions sont terrifiantes mais en fait david il se rend compte très vite qu'il est tombé dans le piège des anges déchus voilà il va entreprendre le voyage le plus étrange de l'histoire de l'humanité un parcours qu'il ne peut accomplir seul mais ses compagnons de route ne seront-ils pas ses amis les plus dangereux ça donne trop envie voilà moi tu me dis le personnage il est en danger il va aller dans un autre monde pour essayer de voir ce qu'il se passe avec en plus des anges déchus il m'en fallait pas plus clairement il m'en fallait pas plus pour être conquise et pour avoir envie de lire ça a l'air super et puis en plus moi j'aime beaucoup ces éditions j'ai lu parce que je les trouve très agréable à lire voilà les les j'ai lu épouvante je les trouve vraiment dans leur mise en page et tout hyper agréable à lire très très hâte de découvrir cela quoi vraiment ça aussi l'un de ceux où je suis je suis hype à donf quoi je me suis procuré ensuite histoire maléfique de claude saignol dans cette sublime édition de marabout fantastique ici tout simplement vous vous en doutez des nouvelles d'horreur en fait un de claude saignol dont je ne connais pas encore la plume mais cette édition quand je l'ai vu j'ai sauté dessus parce que je la trouve absolument magnifique et ça sera l'occasion du coup pour moi de découvrir les nouvelles de claude saignol dont je ne connais pas tellement l'univers j'espère que cela va me plaire en tout cas la couverture est absolument magnifique voilà ici on est résolument dans un recueil de nouvelles d'horreur assez classique je me suis procuré ensuite hug le loup et autres récits fantastiques de herkman chatrian là aussi dans cette vieille édition de marabout fantastique là aussi un pareil que pour du coup claude saignol on est dans un recueil de nouvelles fantastiques horrifiques que j'ai hâte de découvrir puisque je ne connais pas du tout non plus je n'en ai jamais lu donc voilà l'opportunité du coup de lire un joli recueil de nouvelles et de découvrir bien sûr des plumes que je ne connais pas là en l'occurrence je me suis procuré manhattan ghost story de tm wright dans manhattan ghost story on nous parle du coup de d'entités qui sont mortes en fait et qui hantent manhattan ils vous guettent au coin de rue derrière une fenêtre dans un ascenseur vous êtes vivant et c'est cela qu'ils ne peuvent accepter donc je suppose que du coup on est à manhattan et c'est le bordi parce qu'il ya des entités qui vont essayer de buter tout le monde très très hâte de lire ça on verra ce que ce que ça donne mais en tout cas c'est un court récit on est sur un on est sur un court récit assez dynamique hâte de découvrir ce pocket terreur du coup que je ne connais pas non plus ici c'est un classique que je me suis procuré je l'ai déjà dans d'autres éditions notamment dans des dans des dans des boucles dans des éditions bouquins vous savez les gros trucs et tout et mais j'ai trouvé celle ci et là je me suis dit j'ai envie de lire ce classique dans cette édition c'est le moine de mg lewis lewis c'est un chef d'oeuvre du roman gothique là on nous dit du roman noir mais voilà c'est c'est très très connu et j'ai très très hâte de découvrir cela je ne connais pas du tout ce récit puisque je ne l'ai pas lu et ça donne très très envie on nous dit que lewis a été accusé d'immoralité après la sortie de ce livre et qu'il a du coup de paix certaines scènes mais il que du mais du coup là c'est le texte intégral donc c'est pas le texte coupé c'est pas le texte censuré j'ai très très hâte de découvrir ce classique du roman gothique et là quand j'ai vu ce classique quand j'ai vu cette édition quoi franchement ouais là ça m'a donné envie de le lire de lire comme ça c'est très aéré très agréable je me suis dit là celle ci c'est la bonne quelqu'un m'a dit que c'était un shader et que j'allais adorer en plus donc voilà je fais vraiment ça ça donne envie et il faut que je découvre de toute façon tous les classiques du roman fantastique l'enfant qui grognait de john cohen là aussi avec une couverture absolument hallucinante mais extraordinaire on va suivre du coup cindy qui en fait va errer par les rues ou se tapis dans les jardins elle est fermée et sourde à tout et à 11 ans en fait elle ne fait que crier décrit roc et sauvage d'où l'enfant qui grognait en fait en voilà cet enfant ne fait que ça on pense qu'elle est atteinte d'autisme mais les autres résidents eux ils s'inquiètent beaucoup plus ils ont peur d'elle voilà et en fait bientôt on a une enfant qui en fait va décéder voilà comme foudroyer et un autre un autre meurtre d'enfant va avoir lieu peu après et à chaque fois que ces meurtres vont avoir eu lieu les habitants du village vont se rendre compte que cet enfant qui grognait elle était jamais loin voilà donc il faut commencer à s'inquiéter au récit d'horreur d'enfant creepy nous adorons je vous en dirai des nouvelles bien sûr ensuite ça j'étais trop contente quand je l'ai trouvé dans la librairie d'occasion parce que je voulais me le procurer ghoul de michael slade de l'horreur vous l'avez compris un petit peu rock'n'roll n'est ce pas ça a l'air juste génial mais de l'horreur qui me semble un petit peu glock d'après ce que j'ai compris fait voilà je est ce que je peux voilà vous dans les vous le savez dans les dans les gélules épouvantes c'est souvent des extraits du texte qui sont mis derrière bon j'étais en train de réfléchir à est ce que je vais vraiment vous le dire ce qu'il a écrit derrière vous les a écrit à l'aide d'un rasoir il détachait les parties génitales de sa victime voilà donc je pense que ça va être assez gore voilà je ne sais pas de quoi il en retourne mais moi quand j'ai eu la couverture je me suis dit cool voilà c'est ça a l'air d'être de l'horreur divertissante bien cool là je suis trop chaud en fait c'est pour ça que j'en ai pris autant c'est que là je suis trop chaud de lire un peu plus d'horreur rétro parce que je suis sûre qu'il y a des pépites à découvrir et voilà je j'ai trop trop hâte de lire ces oeuvres là qui franchement sont sublimes quel dommage qu'on n'ait pas des couvertures comme ça maintenant parce que franchement ce sont des merveilles après après je dis ça mais ce qui est cool c'est que du coup tu peux les trouver vraiment pas cher quoi là les livres que je suis en train de vous montrer je les ai payé deux euros pièces voilà donc c'est vraiment pas cher quoi donc c'est cool mais ce serait bien qu'ils fassent des couvertures comme ça maintenant ah ben voilà ça c'est donc le deuxième récit étrange et fantastique que j'ai pris cette collection du coup je vais tous me les procurer je vais d'abord lire du coup cela et si j'aime je vais tous me les procurer parce que j'aime beaucoup cette collection aussi je la trouve très belle voilà les récits étranges et fantastiques de fleuve noir je les trouve vraiment sublimes toujours la plume de maurice lima ici voilà c'est la seule plume que j'avais trouvé et donc là j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus fantastique que le premier que je vous ai montré qui était un thriller avec un serial killer là j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu plus fantastique mais regardez moi ça quoi ça donne trop envie moi ça me donne une vague ouais grand esprit fantastique qui en fait va venir chercher les âmes et tout ça a l'air super là aussi un toujours une pub pour air france derrière c'est très drôle et en fait dans ce qui est drôle c'est qu'à l'époque les résumés oui voilà c'était des parties du texte donc en fait il m'est difficile pour moi de vous faire vraiment un résumé précis à chaque fois que vous présente ces éditions parce que c'est toujours une partie du texte sauf dans les pocket terreur les pocket terreur il essaie de faire des résumés voilà du bouquin mais dans dans les j'ai lu épouvante et dans cela c'est toujours des extraits donc en fait tu sais c'est cool dans un sens parce que tu sais pas à quoi t'attendre avant d'ouvrir le livre et là c'est le cas pour celui-là mais vraiment très belle voilà très très belle collection du coup j'ai envie de me les procurer également les récits étranges et fantastiques ensuite confession androgyne de andrew nederman andrew nederman je crois que c'est lui qui a écrit l'avocat du diable si j'ai pas de bêtises et ça ça a l'air vraiment super parce qu'en fait si vous voulez on est avec une jeune femme elle est actrice de ciné et elle se réveille un matin avec le corps sans vie de son amant est en fait cléa elle sait que le meurtrier c'est richard mais richard il est dans son corps richard parce qu'en fait elle fait partie de la race des androgynes et leurs deux âmes liées en un seul corps sont voués à tout partager et en fait cléa elle en a marre et elle veut se débarrasser de richard donc elle veut l'empêcher de se manifester et s'opposer à la métamorphose et en fait elle va tout raconter à un inspecteur au risque de condamner les siens ça donne très envie ça a l'air cool voilà on est sur un truc un peu particulier on verra ce que ça donne andro netherman j'avais bien aimé l'avocat du diable donc j'espère que ça c'est cool aussi on verra j'en ai fini pour les éditions rétro du coup d'horreur et là je vais vous montrer du coup d'autres bouquins je me suis procuré ensuite nostalgie d'un autre monde toujours de hôté sa moche fègue dans ma découverte de cette autrice on est ici dans un recueil de nouvelles de l'autrice avec des nouvelles tout plus étranges les unes que les autres dans élévation elle va nous parler d'une jeune professeur aux habitudes révoltantes on nous parle d'un voyeur esselé qui prend son courage à deux mains pour aborder la femme nichée au creux de ses fantasmes d'une petite fille convaincue qu'elle vient d'un lieu qui n'existe pas sur terre et qu'elle doit tuer la bonne personne pour y retourner ça a l'air super voilà ça a l'air super je voilà je n'en dirai pas plus très envie de découvrir encore la plume d'otessa moche fègue je me suis pris la fille de la supérette de sayaka murata j'ai lu les terriens qui était vraiment très très perturbant et donc du coup évidemment très envie de découvrir la fille de la supérette de cette autrice la fille de la supérette on va suivre une jeune fille de 36 ans célibataire qui du coup va travailler dans une supérette et on va suivre du coup sa pression sociale voilà tout ce qu'elle subit et tout elle envisage pas de quitter ce petit univers en plus rassurant mais son entourage désespère de l'avoir un jour fondé une famille on nous dit que c'est un éloge des anticonformistes hâte de découvrir cela les terriens c'était très perturbant mais très intéressant donc la fille de la supérette je pense que ça va être la même chose je me suis procuré ensuite une autre oeuvre de miko kawakami de toutes les nuits les amants donc du coup j'ai envie de découvrir toutes les oeuvres de cette autrice comme je vous ai dit forcément je me suis procuré celle ci c'est all the lovers in the night je crois en anglais on va suivre yuko elle a 34 ans elle est correctrice elle travaille en freelance pour l'édition elle n'a aucune relation affective elle ne se nourrit pas de ses lectures elle décortique les mots cherche la faute cachée l'erreur embusqué elle est introvertie et elle va laisser rentrer deux personnes dans sa vie y gérer son interlocutrice professionnelle et monsieur mitsu suka un professeur de physique et donc en fait on va faire un voyage au pays de l'apparente légèreté des femmes de leur peur minuscule ou béant ou béante de leur renoncement et de leurs excès de leur choix de leur liberté ce livre est d'une gravité poétique et d'une modernité absolue donc on est dans un roman là vraiment un roman en tant que tel dans lequel on va suivre du coup le destin de cette femme très très hâte de découvrir cela j'ai envie de découvrir plus la plume de miko kawakami j'ai lu cinq oeufs j'ai lu even et donc celui ci sera le troisième autre livre que j'ai envie de découvrir depuis longtemps c'est la bibliothèque de minuit de matt haig j'en ai beaucoup beaucoup entendu on est dans un récit ici assez feel good me semble-t-il même si il traite de thématiques assez grave on va suivre une femme qui a 35 ans et en fait elle veut se suicider voilà elle veut mettre fin à ses jours et elle va se retrouver un soir dans la bibliothèque de minuit et ça va être sa dernière occasion de prendre en main son destin et du coup elle va avoir plusieurs possibilités dans sa vie c'est si elle avait fait d'autres choix qu'est ce qu'il se serait passé elle va se servir de dans ses étranges rayonnages tourner les pages et corriger ses erreurs pour s'inventer une existence parfaite et d'après ce que j'ai compris on va réfléchir dans ce livre à qu'est ce qu'une qu'est ce qui est réellement une vie heureuse et voilà il ya une morale dans toute cette histoire ça me donne très envie ça m'intrigue beaucoup j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes puisque en plus il a eu de très bonnes critiques ce livre là on verra ce que cela donne mais il me semble que ouais c'était une vague un peu feel good avec une morale un petit peu feel good à la faim enfin on verra voilà en tout cas ça a l'air ça a l'air très très chouette ensuite autre oeuvre que je me suis procuré les bébés de la consigne automatique de ryu murakami qui fait des oeuvres très sombres vous le savez j'en ai lu pas mal déjà on va suivre Hashi et Kiku c'est des bébés abandonnés dans une consigne de gare ils vont passer leur enfance dans un orphelinat et en fait ils vont rechercher leur identité plus ils vont grandir puis vont se rechercher en fait tout simplement et ça va les entraîner dans les bas fonds de tokyo où Hashi va se prostituer avant de devenir un chanteur de rock tandis que Kiku va devenir champion de saut à la perche et se retrouver en prison pour parricide on va suivre du coup le destin de ses deux frères qui vont passer du statut de victime à celui de bourreau un style déroutant mélangeant l'horreur aux comiques la poésie à des images de bandes dessinées une vision de cauchemar du japon et de notre mode moderne qui abandonne ses enfants tristes très très hâte de découvrir cela on nous dit qu'on est dans des héros donc dans les on nous dit qu'ici les héros de Murakami descendants de Salinger ou Fitzgerald ne se suicident plus ils assassinent voilà donc ça a l'air très très gore très violent c'est l'une des oeuvres dont on parle le plus quand on parle de la plume de Ryu Murakami donc une oeuvre que j'ai très hâte de découvrir voilà je là aussi je vous en dirai des nouvelles et enfin pour terminer du coup ce book haul je vais vous présenter les sp du coup j'ai reçu donc les services presse que l'on m'a envoyé du coup gratuitement on l'emportera dans la tombe de Sébastien Julien dans le cadre du coup de mon partenariat avec Inceptio donc j'ai choisi celui ci on est dans un thriller on va suivre un home jacking qui va virer au bain de sang laissant derrière lui la mort inexpliquée d'un des cambrioleurs le lendemain un homme se jette sous un train devant une foule médusée donc on va avoir des événements troublants qui vont se multiplier des lieutenants qui vont se retrouver chargés de l'enquête et on va essayer de chercher une approche rationnelle pour démêler les fils de cette sombre toile avec des événements trop chelou qui vont se passer ça donne très très envie un thriller que j'ai très hâte de découvrir en tout cas puisqu'il a l'air juste extraordinaire autre livre que j'ai sélectionné dans leur catalogue pluie rose de camille salomon pluie rose ça a l'air juste génial on est dans du fantastique ici avec une explosion dans la nuit suivi d'un incendie une absence de vent un climat qui semble être mis sur pause et c'est à ce moment là qu'emménage raven et lucas avec leurs parents les jours passent et au lycée des amitiés secrets mais dans l'ombre le mal rôde la nature souffre la vie d'étouffe à mesure qu'une étrange pollution la recouvre la rancœur d'une étrange entité née alors que les adultes cèdent au chaos de leur esprit les adolescents eux cherchent les réponses on nous dit certaines passages peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes lecture recommandée après 14 ans on verra ce que ça donne je ne sais pas si c'est young adulte ou si c'est vraiment adulte dans la construction en tout cas ça a l'air super en plus c'est trop mignon il ya des dédicaces du coup pour les deux donc c'est vraiment c'est vraiment trop cool très très hâte de découvrir du coup ce petit livre qui me semble être un livre de poste à peau si je ne me trompe pas dans ce que j'ai l'air de percevoir du résumé autre oeuvre du coup que l'on m'a envoyé et je remercie infiniment du coup violène de charnage pour l'envoi de sa vilainologie tome 3 j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai beaucoup aimé et donc j'ai hâte de découvrir le tome 3 regardez moi cette couverture franchement c'est pas magnifique c'est extraordinaire un recueil de nouvelles d'horreur bien sûr qui va s'inspirer parfois des contes voilà pas toujours mais parfois des contes par exemple on a une revisite du conte de christian de hans christian anderson la petite fille aux lunettes sauf que là ça va s'appeler la petite fille au cocktail molotov ça a l'air génial violène de charnage c'est très trash très gore mais ça sert toujours le récit et donc du coup j'ai très très hâte de découvrir ce tome 3 évidemment je sais déjà que je vais me régaler voilà et je remercie infiniment l'autrice pour cet envoi bien sûr et dernier livre de ce book haul et dernier livre de ce book haul mais aussi dernier renvoi dernier respect il s'agit du dernier tome de l'ogre l'ogre partie 6 j'ai déjà mon petit marque page évidemment vous l'avez vu je suis au taquet j'adore cette saga vous le savez j'adore cette saga que je trouve absolument extraordinaire sa construction narrative très très difficile à lire attention très dur à lire âme sensible s'abstenir n'y allez pas si vous êtes sensible très très dur à lire on y parle d'enfants en plus de violence envers les enfants en plus donc c'est pire mais un récit très très bien construit et là évidemment je suis au taquet puisque bien sûr on va avoir le fin mot de cette histoire comment cela va-t-il se terminé moi je n'ai qu'une hâte c'est de découvrir cela là aussi l'auteur m'a fait une super belle dédicace donc merci beaucoup et voilà je j'ai une hâte là aussi magnifique travail magnifique travail éditorial c'est sublime hâte hâte à dessus là vous allez le voir sans doute sans doute dans mes prochains updates voilà ça va partir très très vite cette histoire voilà il faut le dire puisqu'on a très très envie de connaître la suite j'en ai terminé pour ce book haul qui fut assez long j'espère que vous êtes restés jusqu'ici j'espère aussi que cela vous a fait découvrir des petites pépites n'hésitez pas toujours 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 j'insiste mais à me dire votre avis sur les livres que je vous ai présenté ici si vous les avez déjà lu cela est toujours très instructif pour moi de voir bien sûr vos ressentis avant que je me lance bien sûr dans les lectures que je vous ai présenté ici j'espère que cela vous aura plu et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo